Alors heureux, cette fois je reviens avec cette fois le DLC activé, hein, parce que forcément, j'ai pas fait gaffe et j'avais oublié de télécharger le deuxième partie du DLC, donc pour ça qu'il n'y était pas, la grosse blague. Donc je vais continuer enfin ma partie, hein, parce que sinon ça m'énervait. Non mais franchement, oubliez de regarder si j'avais bien les DLC, ça c'est... C'est bien mon genre. Non. Non. C'est parti ! Cette fois on continue, le lake de la première lame, et on ne fait pas l'idiot maintenant qu'ils sont activés. L'ombre de l'héritier, rejoindre votre navire. Il me fait peur avec ce « attend de la suite ». Ça se trouve que je n'ai pas téléchargé le bon et ce n'est pas le bon qui est activé. Ça serait un peu plus facile. Les porteurs viennent et les chemins se sont séparés suite à des événements tragiques dont les effets nous poursuivent encore après notre fuite. Quand tu arriveras dans le village occidental de l'Arkaya, regarde vers le haut, tu me retrouveras. L'Arkaya, bon, avant d'aller à l'Arkaya, je vais aller buter un mercenaire. Que je n'ai pas pris mon navire pour rien. Que je n'ai pas été inutile, s'il vous plaît. Ah, la nouvelle aptitude, donc, qui... Salut, Valkyria ! Que tu viens maintenant que j'ai enfin pris le DLC. Ah ! Non ! Je ne retourne pas à l'écran. Je refuse. Valkyria, le retour. Tire rapide. Pour utiliser cette aptitude... Tire continu, davantage de flèches, hein, maintenant. Coute 33% d'un segment d'adrénaline et inflige 60% de dégâts de chasseurs. Possibilité d'employer les flèches spéciales. Ça a l'air sympa. Ah, voilà. Voilà le funèbre. Elles ne peuvent plus être détectées par l'ennemi. Je prends. Ça a l'air très bien. Et je vais prendre ça parce que ça a l'air aussi très bien. Ah, bah, la liberté, enfin, plus de mémoire, ah, c'est sûr. Tu sens la liberté, la joie de vivre qui revient. Et en plus, regarde, Valkyria, j'ai, euh... Si tu regardes bien, hein, j'ai Cassandra, hein, dans mon équipage. Non, mais continue ton histoire, espèce d'imbécile. T'es pas obligé de t'arrêter parce que je quitte le poste. On dirait Mimir dans God of War qui s'arrête de parler dès que tu t'éloignes. Dès que t'as fini d'avancer. Ah ! Des gens m'envoient des messages. Des gens veulent communiquer avec moi. Du coup, tu n'as jamais la fin de l'histoire. Surtout si tu fais pas gaffe à dire, bon, allez, cette fois, je marche lentement ou je rame lentement pour avoir la fin de l'histoire. Ah bah, il est mort. Ah, du monde sur le live en ce moment, eh ben... Ça dépend, les week-ends et des fois, le mardi-mercredi soir, on a du monde. Mais, euh... Pas trop en semaine. Mais je le continue quand même en semaine, comme ça, ça m'évite... De prendre trop de retard sur les jeux. Parce que sinon, je pense que je... Ah, si je faisais uniquement les week-ends et les... Et les mardi-mercredi soir, je pense que je ne finirais jamais le jeu. Je pense que dans... Dans dix ans, je n'aurais jamais fini le jeu. Déjà que là, il m'a fallu quasiment un mois et demi pour finir l'histoire principale. Ah, c'est temps de chargement, je meurs. Après, il faudrait qu'on refasse, enfin, des... De nouveau, des lives co-op, hein. Si Ornette réussissait enfin à avoir la fibre, le pauvre. Il est encore pire que moi. Le mec, il est derrière moi, quoi. Il me stalk. Le voilà. Non, je refuse. Non, je reste sur mon pic. Voilà, je... Ah, mais je ne voulais pas faire la synchro. Voilà, ça m'apprendra à faire le malin. Le soleil se lève. Mais ça, c'est chiant aussi que tu ne puisses pas désactiver ce foutu... Piaf ! Mais je le sais à quoi ressemble le monde. Ah ! Darius, tu ne te reposes jamais. Après la Macédoine, après le veneur, nous ne sommes en sécurité nulle part dans le monde grec. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous devons toujours fuir. Pas de patrie, pas d'amis. C'est une vie bien solitaire. C'est pourtant la vie, Alexios. Et nous n'avons pas le choix. Mieux vaut une vie solitaire que pas de vie du tout. Nima va-t-elle nous rejoindre ? C'est pour cela que j'ai envoyé le message. Des ennuis ? Nous sommes venus en Aqaïa afin de trouver un bateau en partance pour des rivages lointains. C'était un plan simple. Mais comme beaucoup de plans simples, les choses se sont compliquées. Cette flotte est en partance pour Patraille. Ce n'est pas la première. Mais quelque chose ne va pas. Les patrouilles, les blocus. Nima est partie nous trouver un bateau. Mais elle n'est pas revenue. Tu dois bien avoir une idée de ce qui est arrivé à Nima. Elle est rusée et elle sait rester discrète. Avec tous les soldats stationnés en Aqaïa, elle doit se cacher. Je ne pense pas qu'elle soit... Sois confiant, Darius. Qu'est-ce qui se passe ici, à ton avis ? Quelque chose d'important. Nima en sait peut-être davantage. Peut-être est-ce un méfait de l'ordre. Raison de plus pour la retrouver. Nous retrouverons Nima. Il est là. Elle a pris cette route vers Patraille. Alors commençons par là. Suis-moi. Oh la blague tellement parfaite. Et là, il n'y a pas de foin en bas. Non, je veux mon cheval cul de feu. Je ne marche qu'avec mon cheval cul de feu. Par contre, cul de feu a quelques problèmes. Il est arrivé quelque chose à Nima en PC et Patraille. Il faut la retrouver. Nous la retrouverons, Darius. Nous la retrouverons. Ah ben, le canasson. Un canasson en feu, Valkyria. Digne du porteur d'aigle. Puis aussi digne de l'armure d'agamène. Non ! On peut dire qu'il s'enflamme rapidement. Totalement. Surtout que ce n'est pas du tout comme si j'avais un personnage full flamme. Avec le marteau des Faistos. J'adore, il n'y a pas les cadavres, mais par contre, il y a les armures. Le sentier qui n'est pas du tout discret. Comment es-tu sûr que Nima est parti par là ? Parfois, il faut regarder plus loin que le bout de son nez. Tu as vu ? Il y avait des gardes au pont. À la vue de tous. Mais Nima n'est pas imprudente. Tiens ! Prends ça ! BIM ! Oh, t'es lent, Darius ! Alors, ils vont nous adorer. Nima ? Si nous suivons leurs traces, nous trouverons des indices sur ce qui est arrivé à Nima. BIM ! Vous êtes trop mauvais ! Le premier qui va apparaître, il va tellement voler avec mon marteau dans la gueule. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ils cherchent quelque chose. Discrètement avec l'armure bien fat que je porte. La dac qui fait disparaître les corps. C'est très très la discrétion, mais totalement ! C'est parti ! Regarde dans quel sens lui ! AAAAAA ! C'est parti ! Han ! Tue les tists ! Il ne faut pas qu'Am gracies ne grandir, tu leur frères. crops, tu leur apprennes, te frères. P- Les... Ah tu sais Ma foi, je suis contente de te revoir Alexios Elle est pas mal laid l'anima Puis bon hein Par contre je crois que l'anima c'est un mec si tu joues à l'a Cassandra Ma fille Il y a autre chose Il faut retrouver ma mère D'autres ont besoin de notre aide Des gens qui se sont réfugiés en Akaya Les soldats les ont emmenés vers un fort Tu as détruit tous mes espoirs En même temps si je me suis pas planté Dans ce que j'ai lu Techniquement nima est censé être ta compagne Donc forcément Oh ils sont chiants Combien de fois j'ai dû faire ce fort ? Tes propos sont homophobes Ouais mais à part dans mon jeu de rôle Je pense que c'est difficile d'avouer De faire une descendance Vu que c'est censé être Aya dans Origin Est censé être la descendante d'Alexios Donc Bah les couilles de la descendance On vole un enfant Ouais mais c'est un peu compliqué Dans un jeu où c'est que l'ADN a une grande importance C'est pas du tout comme si L'animus ne fonctionnait plus sans ADN La tristesse tu sais En fait l'animus L'animus c'est homophobe C'est lui le coupable Je ne le sentira pas cette fois Et d'ailleurs Valkyria Je veux savoir quand on ira voir ça Parce que justement Ça fait un moment que je veux le voir maintenant Courez Les autres sont au pied de la montagne Dimanche après Moi ça me va très bien Tu vas boire ton sort Oh puis merde A regagner de la vie Avec mon aptitude J'ai l'impression de me croire dans Bloodborne Oh cette porte est trop lisse Oh non La porte est trop lisse Cette aptitude Qui fait disparaître les cadavres C'est trop lisse C'est trop lisse C'est trop lisse C'est trop lisse C'est parti. Ils meurent tous, un par un. Je me demande par contre en repensant l'ordre, je me demande combien ils doivent gagner. Je te l'ai dit, je n'ai vu personne comme ça. Au revoir, monsieur. Oh non mais là c'était tellement beau, il était tellement bien placé pour le jarter à coups de pieds. Que si je ne l'avais pas fait, il est en train de déprimer sur sa banquette ou quoi ? Putain mais on dirait vraiment qu'il était triste en mode, oh non ma vie est nulle. Nous avons aidé votre culte, il est temps d'honorer votre dette. Signer la tempête. Ainsi l'ordre et le culte sont de mèche. Rien d'étonnant. Ah, de toute façon les pires vermines s'associent bien. Et d'ailleurs Valkyria, en pensant à notre cher jeu de rôle, quel personnage as-tu envie d'incarner ? Histoire de faire de la conversation, parce que sinon je m'ennuie. Nous sommes restés trop longtemps en Akaya. L'ordre va bientôt nous rapporter. Des gens ont besoin de nous. Mère, mère ! Mon enfant, tu es sauve. Dzo soit loué. Ah non, un enfant ! Alexios, te revoilà. Ainsi c'est toi le mystios qui nous a sauvés. Merci. Je m'appelle Cléta. J'ai recueilli les réfugiés à Boura. Un village non loin d'ici. Cela fait longtemps que je vis en Akaya, mais quelque chose a changé. Une présence dangereuse se fait chaque jour plus pressante. J'ai découvert un message adressé à une certaine tempête. Je vois que tu la connais. Tout le monde en Akaya connaît la tempête. Elle est le capitaine le plus impitoyable de toutes les jets. Ceux qui l'ont affrontée ont péri. Toute cette rage. Posez-y dans lui-même la crainte. J'accueille dans mon village tous ceux qui ne peuvent lui échapper. Toutefois, ils ne peuvent rester ici indéfiniment. Le port est fermé et les soldats scrutent la région. Je réfléchis à un plan pour les faire sortir d'Akaya. Si tu veux nous aider, mystios, viens me voir à Boura. Cette femme en sait plus ce qu'elle n'en dit. Peu importe. L'ordre est ici. Amorgès et les autres ne pardonneront pas nos actes en Macédoine. Il n'aura pas oublié la mort du veneur, assassiné par les impurs. Sa ruse est acérée comme une lame. Peut-être même est-il déjà ici, en train de nous observer, épiant nos moindres faits et gestes, découvrant nos points faibles. Ces gens viennent de tout le monde grec et d'autres contrées lointaines. Marchands, paysans, marins, familles entières. On les emprisonne et on les interroge à propos de la Macédoine. A cause de nous. S'il souffre, c'est parce que l'ordre de ces gens ont besoin de notre aide. Il faut faire quelque chose. C'est pour cela que nous nous battons. N'en valent-ils pas la peine ? Genre parce que moi, c'est grosse armure. Darius, c'est armure moyenne. Et là, il faut l'attaquer. Rien, juste ce qu'il faut. Mais purée, il va arrêter de la jouer Batman, lui. Il faut se mettre au travail. Par où veux-tu commencer ? Les forces de la tempête ont envahi, Patraï. Je vais y aller pour tenter de trouver des indices sur la fermeture du port et d'en savoir plus sur la tempête. Et cette femme, Clétard ? Elle en sait davantage sur la tempête. Mais elle a besoin d'aide. Les gens de Bourra aussi, d'ailleurs. Tu pourrais leur... Je vais aller au port et tenter de... Elle n'est certainement pas la seule de l'ordre en Achaïa. Je vais voir s'il y en a d'autres. Adieu, Alex. À bientôt. Allons casser des dents. Ubisoft présente... L'Aigle de la Première Lame, épisode 2. L'héritage de l'ombre. J'adore mon beau casque-masque. Je peux essayer de retrouver Darius et Nihima. Alors, qui a buté cette fois ? L'ancien a été vu à la forteresse d'Aul-Roulos en Achaïa. Et toi, tu as... L'ancien se rend de temps à autre dans une grotte au sud de la crique de l'épave en Achaïa. Ça, c'est le temple d'Héraclès. Ça, c'est de la merde. Un chantier naval. Ça, c'est un autre chantier naval. Elle est où cette foutue forteresse ? Je ne me dis pas que c'est encore celle. Eh ben si, je crois que c'est encore celle. J'en ai marre. Cette forteresse, j'y suis retourné au moins 10 fois. Bon, on va d'abord aller là. Je vais même aller débloquer ce point que je n'allais toujours pas débloquer. Le loup qui me poursuit désespérément. Ah zut, j'ai loupé. Oh non, j'ai loupé. J'aurais voulu lui défoncer le crâne avec ma masse. Ah zut, mais... Mais il y en a combien ? Mais vous allez... Pourquoi les animaux viennent se suicider sur moi ? C'est pas agréable. Bien entendu, c'est tout à fait normal de s'occuper. J'ai sauté de cette hauteur. Allez, on y va. Je l'ai en vue. Je vais devoir faire très attention par ici. Ça, c'est la discrétion. Val Kaya qui ne veut pas répondre sur son futur personnage dans mon RP. Elle veut garder la discrétion. Merde, 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 merde. Je suis très le mystère. Je suis très pas... Je suis très le mystère Du coup tu disais ? Bah oui je disais parle de ton personnage Du personnage magnifique Que tu vas sûrement vouloir faire dans mon RP Mais tu vas Mourir C'est ça ? Faites de l'eau ! C'est ça ? Encore un mercenaire inutile qui va mourir Aaaaaaah Aaaaaah 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 Tu es en pleine réflexion De toute façon je suis sûr que tu as envie d'incarner les Kenobito Aaaaaah Aaaaaah De toute façon tu choisis quand même la race Qui est très très Qui est Qui en à peine un verre est bourré Mais qui par contre peut boire quand même des litres d'alcool J'aime bien que ça a été très drôle de créer cette race Dans mon jeu Comme ça je reste bourré plus longtemps Aaaaaah J'aime l'alcool Non Valkyria Tu aimes l'alcool Je te croyais être une fille prude Qui ne buvait jamais quelque chose d'alcoolisé Même du panaché C'est déjà trop Franchement Tu me choques Valkyria Du rhum des femmes de la bière nom de dieu Pourquoi tu m'as mis cette musique en tête Valkyria je te hais Ah puis le jeu qui peut Le jeu qui peut pas s'empêcher de me rappeler comment il faut jouer Comme si je ne connaissais pas le système des mercenaires Parce que la chanson me définit parfaitement Bah oui C'est ça Allez grande question maintenant c'est de savoir Est-ce que Valkyria est une Est une femme ou est une bière Où est-elle les deux Une femme bière Je me retiens pour partir dans des discours beaufs Nous avons besoin de temps pour installer les armes sur nos bateaux Quelles armes Je n'aime pas ça Il faut que j'en sache plus sur la tempête Chute Mais pourquoi chute Oh tout de suite Bon il est où ce con Non c'est lui qui est Ça veut dire qu'il faut que je refasse toute la forteresse Oh non Mais cette forteresse j'ai déjà exterminé dix mille fois tous ses habitants Je passe mon temps à ça Aller tuer Ah bah tiens Le dirigeant Le dirigeant qui se balade Comme ça Au lieu de dire Polémon J'ai failli dire Pokémon Oh là 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 Sans le moindre trace Oh Trophée probablement du DLC Ils veulent pas venir là Bah moi je vais m'occuper De lui Oh l'autre qui se réveille L'autre qui se réveille Mais d'où tu te réveilles maintenant Reste couché Ah zut Voilà Personne n'a rien vu J'étais totalement discret C'est ici que tu mourras Mais d'où Ah là là Ces gens Qui sont beaucoup trop vifs d'esprit Et encore un foutu Personnaire Je crois que j'ai dû exterminer La moitié du monde grec Juste parce qu'ils ont tous Voulu devenir mercenaires Vous avez pas bientôt fini Et vous pouvez pas seulement mourir Mourez bande de dissidents Forcément Il regarde dans ma direction Sté rumah Sté roommates Dm Dm Sté Sous-titrage ST' 501 La moitié de la graisse morte plus tard Le mec il s'emmerde même plus A essayer d'être discret Il fonce dans le taille Tu l'as moitié des gens Ah un indice D'abord pillons le trésor Parce que j'ai besoin de me nourrir J'ai beau être un assassin Des fois je manque de nourriture Je vis dans la misère la plus totale Dites-y le mec il y a Oui Plus d'une centaine de drachmes Je sais même pas si Si à une époque Les gens à cette époque là Pouvaient avoir plus d'une centaine de drachmes en or Mais dans le doute Alors il y a un indice Mais j'arrive pas Ah c'est bon Alors tu es où petit sagouin ? Petit margoulin Les mers sont aussi immenses que le monde Mais je n'ai pas encore trouvé mon égal sur les flots Je suis de retour Alors regarde J'ai vu J'ai trouvé ce cher Nestor le formidable Qui se trouve Ouh parce que j'ai envie de le buter Et Nestor le formidable Se trouve en pleine mer Bon bah on va aller lui casser les genoux Pour lui rappeler Qui est le patron Formidable Formidable Un nouveau jour Il est au cul de feu Ah il est là Quelqu'un me suit Alors C'est vrai que je vois Si on a trouvé Si dans ce coin là On a retrouvé autant de bateaux Si c'est juste sur des textes Ou si vraiment on a retrouvé Autant de carcasses Du moins De reste De navire Oui j'ai des points d'aptitude Mais je ne veux pas les dépenser Je suis radin Valkyria qui s'en va Et revient Le radin Bah oui je suis radin Je suis tellement radin Que j'ai fait un magnifique navire Tout brillant Mais dommage qu'on n'a pas Un cheval en diamant Sinon je l'aurais appelé Etalon du cul A chaque fois que tu vas voir Cassandra Sur le navire Tu vas devenir tout excité Valkyria Oui Il y a un navire entre moi Et ce navire Mais c'est qu'il est solide l'enfoiré Non mais oh toi tu vas C'est qu'il est solide l'enfoiré Envoyez les lances Bram Coulons ces enfants de catins Ils se sont envolés avec panache Plus vite Ils viennent droit sur nous Augmentez l'allure Préparez-vous Parfaits Parfaits Tout le monde a bien visé Envolez-vous Ce navire va nous coucher Ah il faut être prudent avec ce navire Il est costaud Aucune forme de pitié Nous allons Les fendre en deux Allons-y Bam Ça on peut dire que c'était de l'épronage Je vais voir à quoi il ressemble Raff Raff J'aime bien mon navire en rouge Bon Maintenant qu'on a coulé ce navire Ah bah c'est sûr en rouge Il y a une classe Il y a quelque chose Qui émane de lui Il y a quelque chose Voyons voir quel est le dernier indice D'ailleurs je n'ai pas regardé les autres indices Ah voilà Donc Elle Se cache à Pélène Ok Par contre je ne sais plus où elle est Pélène J'y suis en plus je crois Pourra Patria Je crois que c'est ça Pélène Ouais Pélène Purée il y en a Il y en a Il y en a deux dans celui là Pouf Il va falloir que j'en tue combien Et voilà Les gens nous racontent qu'après avoir massacré Toute la graisse Alexio se trouva très seul Le temple avance bien mieux que nous C'est sans fondement C'est lien avec son vrai La tempête ne semble pas faire d'erreur Mais je vais poursuivre mes observations Quelqu'un a envoyé cette femme pour espionner la tempête Bien La tempête est une stratège hors pair Un combat frontal est à proscrire Pour la vaincre il nous faut un plan Une quête qui commence C'est un peu plus C'est un peu plus Regarde, ils font une démonstration. Une femme mystérieuse. Point, 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 point. 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 Oh, j'élimine un ancien sans le savoir. Oh, j'élimine un ancien sans le savoir. Oh, il peut tellement faire des enchaînements. Oh, j'élimine un ancien sans le savoir. 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 Ah, j'élimine un ancien sans le savoir. Oh, j'élimine un ancien sans le savoir. Bon, par contre, si je peux pas, j'élimine un ancien sans le savoir. J'élimine un ancien sans le savoir. Oh, j'élimine un ancien sans le savoir. 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 Si la tempête me trouve, elle me tuera. Non ! Les armes ne sont pas prêtes ! Elles ne sont pas prêtes ! Il est où celui qui parle ? Je ne vous connais pas ! Ah ! Non, non c'était pas toi ! Ah ! Je ne trouve pas à qui il faut que je parle ! Ah ! Voilà ! La femme qui commande ! Vous la connaissez ? Je n'en sais rien ! Laissez-moi tranquille ! Je vous en supplie ! Oh ! Ah ! La femme qui est passée par ici, où est-elle ? Elle est partie ! J'espère ! Oseidon est pitié de nous ! Il y a quelque chose... Ou quelqu'un... Non ! Pas là ! On va l'avoir là ! Alors là, je sors de la zone ! Hum hum ! Si je monte en haut ! On va peut-être louper ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Lâche ça Alexios ! Méchant Alexios ! Ah ! Je cherche la femme qui commande cet endroit ! L'homme... Elle n'est pas prête ! Elle n'est... Elle n'est... Quelqu'un me suit ! Et là, je sors de la zone du chantier, donc forcément... Et mon cher Icarus ne sert à rien ! Ah ! Qu'est-ce que j'ai loupé ! Ah ! Qu'est-ce que j'ai loupé ! C'est vraiment pas bon ! C'est... Euh... J'en suis où ? Euh... J'en suis à l'épisode 2 du DLC... J'en suis à... J'en suis vers le début en gros ! Là, je dois chercher... Euh... Je fais les différentes petites quêtes qui sont proposées... Et là, je fais la quête où c'est que je vois la tempête ! Mais... J'ai l'impression que je loupe un truc... Sauf que je n'arrive pas à savoir quoi... Ah ! J'ai un truc dans l'oeil ! Euh... Euh... Non ! C'est pas ça que je voulais faire... Ah ! Oui ! Voilà ! Vous connaissez la responsable ici ? Priez pour qu'ils ne vous entendent pas ! Ils sont des espions partout ! Alors... Ni-ma... 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 Enfin... C'est plutôt Ni-ma qui ferait prononcer... A chaque fois, je vous le prononce mal... Je n'ai pas trouvé la tempête ! Je n'ai pas trouvé la tempête ! Je n'ai pas trouvé la tempête ! Et vite ! On nous suit ! Non ! On nous traque ! Là ! Cet entrepôt ! Je vais attirer leur attention et me cacher ! A toi de jouer ensuite ! Voilà ! Fais diversion pendant que j'entre dans l'entrepôt ! Je vais rester en arrière pour voir combien ils sont avant d'agir ! Tu es prête ? Comment as-tu osé ? Je t'aimais, sale bouc ! Ne t'approche pas de moi ! T'es vu en Akaya, une récompense ira à celui ou celle qui apportera la tête... L'endroit est sûrement surveillé ! Je dois rester prudent ! L'aigle... Non mais ça, ça me rend toujours fou ! L'aigle, il faut qu'elle tape un truc à 100 km mais il n'est pas capable de... De voir un truc juste à côté de toi quand on en a besoin ! On a vu, l'aigle, sa vue, elle change en fonction de si tu en a besoin ou pas ! Quand on en a pas besoin il capte à 1000 km par contre quand tu as besoin de lui... Ah non, aujourd'hui je suis fatigué ! Tu ne vas pas durer longtemps ! Mais, mais, mais ! Mais bordel de merde ! Juste attendre ! Ah, puis lui par contre il fait... Non, non ! Moi je ne veux pas les combattre ! Je vais très bien comme ça ! Est-ce que je laisse finir de brûler ? Oh, ça serait drôle que pendant la cinématique tu vois le mec en flamme ! Dis-moi où est la tempête ! Quel est son plan ? Son plan c'est de construire une arme à installer sur son vaisseau ! Le Scylla ! Et elle a bloqué tout l'Akaya pour te piéger ! Porteur d'aigle ! Tu ne peux pas t'enfuir ! Le Scylla va t'anéantir par-delà les flots ! Sa flotte va t'écraser ! Pourquoi il faut toujours que les mecs ils se vantent avant de mourir ? Je veux que tu l'as vaincre ! Pars ! Je vais d'abord voir ton père. Ensuite je te retrouve à la cachette du bateau. Si la tempête est à notre recherche, alors détruire sa flotte devrait attirer son attention. Ah ! Interroger le tracker ! Bah toi on va te traquer justement ! Et tu es planqué ! Elle est planqué là, comme ça. Après je prends le bateau, je détruis sa flotte. Ouh ! Par contre il ne faudra pas que je l'énerve lui ! J'ai pas envie de mourir bêtement ! Mais c'est vrai que par contre l'aigle qui a toujours des soucis, j'y repensais, mais ça serait très drôle ! Pour l'aider, tu lui installes une petite paire de lunettes pile sur le bout du bec ! Oh franchement, ça me donne envie de ressortir Photoshop juste pour ça quoi ! Juste pour faire un petit montage drôle ! J'ai pas envie d'en laisser ! Un petit montage drôle ! ... J'ai pas envie d'en laisser... Par contre est-ce que l'ancien va être accompagné d'une armada ou juste de quelques guignols Elle a pas l'air d'être trop protégée, elle a même l'air de roupiller surtout C'est tellement dur de torturer le monde Faut confirmer l'assassinat sur un truc qui est disparu Ah le jeu j'adore quand des fois tu me fais des blagues comme ça Ah le jeu j'adore Ah Bon il faut falloir que je me méfie parce que la flotte mine de rien de De la tempête elle est quand même Et ils ont l'air quand même solides comme navire Il est bien fait il me fait ravoir le combat précédent Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez ! On va s'approcher de ces débris Ils vont éviter qu'ils croient combien de temps ? C'est parti ! Capitaine, allure à main ! Nous sommes à toute allure ! Arfait ! Un boucle S ! Utilité des bouts ! En avant ! Laisse vitesse ! Préparez-vous, chocs ! Archer ! Préparez-vous ! Attaquez ! Non mais oh toi ! Vouloir te mêler de combats qui ne te concernent pas ! Abaissez la voie ! Subis ! Gardez cette vitesse ! Pas rien ! Subirez ! Lanquez notre volet ! Au côté d'allure ! Il t'aide de nous dépreneurs ! Nous sommes à pleine allure ! Préparez vos armes ! Préparez vos armes ! Tirez ! Archer ! Archer ! Archer ! Archer ! Archer ! C'est parti ! Ah non 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 c'était trop court ! C'est parti ! Rejoignez le large ! Alors qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? Alors qu'ils appellent la baie... Je vais faire le fils prodigue... Prodigue ou prodige ? J'ai lu trop vite... Prodige ! Oh la la la... Prodigue ! Oh la la c'est pas possible ! Oh la la la... Oh la la la... Oh la la la... Oh la la la... La meute de loup qui est toujours là... Ah ! Il y en a qui se sont loupés ! Avance ! Fin ! Qu'est-ce que c'est ? Mystios, te voilà ! Grâce à toi ces gens sont en sécurité ! Appelle-moi Alexios ! Les réfugiés ont l'air de s'en sortir plutôt bien... Les ressources sont rares... Les ressources sont rares... Mais nous faisons avec ce que nous trouvons... Ces gens n'ont nulle part où aller... Ils sont abandonnés, seuls et loin de chez eux... J'essaie de leur apporter un peu de réconfort... Le manque de confort est préférable... Car c'est là l'un des principes de l'entraînement des Spartiates... Et c'est ainsi qu'ils deviennent de vrais guerriers... Tu me rappelles... Ma fille... Elle aspirait toujours à devenir meilleure... Plus forte... Nous avons tous des choses en nous... À améliorer... Ces gens vont devoir se surpasser... S'ils veulent échapper à la tempête... Ces forces surveillent les bateaux qui entrent et qui sortent d'Akaya... Et leur contrôle sur l'île se renforce chaque jour davantage... Il faut les faire sortir d'ici... Peux-tu m'aider Alexios ? Tu peux compter sur moi... Que dois-je faire ? Quitter l'Akaya ne sera pas chose facile... Mais j'ai parlé à quelques-uns des réfugiés... Et nous avons convenu d'un plan... Va voir Orontas... C'est celui qui surveille les champs... Il aura plus d'informations à ce sujet... Il aura plus d'informations... Il aura plus d'informations à ce sujet... Il aura plus d'informations... Ah, ils se sont envolés. Tiens, un mystios. Ah, y a-t-il plus beau que tout ceci? Le calme, la tranquillité, le confort d'une vie simple. Oui, j'aimerais tant pouvoir me reposer. J'ai l'impression de me battre et de courir partout, tout le temps. Dans ce cas, bienvenue à Boura. Qu'est-ce qui t'amène en Achaïa? J'ai traversé bien des mers, mystios. Le blocus m'a obligé à interrompre mes voyages. Mais Cléta m'a offert un endroit où rester. Quand on a vécu tout ce que j'ai vécu. Quand on a affronté les pires tempêtes. On commence à apprécier les plaisirs simples de la vie. Ici, à Boura, je me sens chez moi. Pourtant, je crains que cette quiétude ne dure pas. La tranquillité se gagne durement. Il faut la chérir. Je suis tout à fait d'accord. C'est Cléta qui m'envoie. Elle m'a dit que tu avais perdu tes bateaux. Oui. Les temps sont durs, mystios. L'Achaïa devient plus terrible chaque jour. Et il faut nous en fuir tant que nous le pouvons encore. J'ai longtemps discuté d'un plan avec Cléta. Et... Continuez à chercher ! Des gardes. Ils ont renforcé leur patrouille. J'ai surpris une conversation au fort. Ils cherchent d'autres réfugiés. Il ne faut pas les laisser menacer notre paix. Occupe-toi d'eux en silence, si tu peux. Je vais mettre Cléta et les autres en sécurité. Oh, tuer des gens. Un grand classique. Je dois les arrêter avant qu'ils n'atteignent le village. Mais, mais, mais. Oh, puis merde. Ah, zut, j'avais pas vu. Ah bah, bonne soirée à toi, expert. Je suis en train de chercher une image pour illustrer le RP. C'est que des trucs what the fuck, putain. Désolé, expert, de ne pas avoir regardé Cléta. Tu partais ? Encore des gardes. Y a cheval en plus. Non, 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 non ! Alors parce qu'il y a encore des membres de Lorde, euh, des adeptes de Cosme, mais tous les adeptes sont morts. Surtout qu'en plus, généralement, ils ont toujours tendance à pleurer comme des filles, quand ils brûlent. Mais Valkyria, tu peux m'envoyer en MP les messages, les photos bizarres que tu trouves, hein ? Je dirais si ça convient pour le RP, hein. Les bateaux sur lesquels nous sommes arrivés à Boura ont été saisis par le contre-maître des quais. Peut-être pouvons-nous passer un marché avec lui pour les récupérer ? Hum... J'ai un peu de temps, je vais vous aider. Dans ce cas, il va falloir que nous parlions du contre-maître. Je t'écoute. C'est un sacré personnage. Il paraît qu'il fréquente une taverne de Pellene. Et qu'il boit encore plus qu'un prêtre de Dionysos. En revanche, on dit qu'il n'aime pas beaucoup les mercenaires. Bon, ça peut s'arranger. Je ne doute pas de tes charmes, Mistyos. Ma fille, elle a toujours aimé naviguer. Quand elle était petite, elle voulait toujours tenir la barre quand nous partions en mer. Et puis, elle a grandi. Depuis, je me demande chaque jour si elle me reviendra. En même temps, si tu tapes homme bête, c'est sûr que tu vas tomber que sur des trucs de furie, Valkyria. Ta fille, parle-moi encore. Quand elle était petite, elle était très forte. Les gens disaient qu'elle avait beaucoup d'ambition. Bien plus que la moyenne. Mais sa force n'était pas tout. Au cœur des tempêtes, son caractère était aussi trempé que celui de Poséidon. Est-ce que tu sais où ta fille est partie ? Elle m'a quittée sans un mot. Chaque jour, j'espère son retour. Parfois, je me dis que je l'ai perdue, à jamais. Il y a bien une raison pour que tu me parles de ta fille. J'ai pas mis homme bête, j'ai mis le nom en japonais. Ah bah là, c'est sûr que... C'est la capitaine du SILA. Ça peut être aussi galère. Il y a des années que je n'ai plus entendu parler d'elle. Je l'ai poussée trop fort, trop loin. Et maintenant, j'ai peur de ne plus jamais la revoir. Ah... Elle est une adulte, après tout. Elle a fait ses choix. Tu n'as pas à t'en vouloir. L'heure n'est pas à la nostalgie ni au regret. Orontas a besoin de nous. Je vais aller à Pellene pour me rendre utile. Qu'est-ce que c'est Alexios ? Je ferais mieux d'aller à Pellene. Bon bah on va tuer ce Tom. Ce bougre... Au pire, si tu tapes Fury, tu ne devrais pas tomber sur des choses trop horribles, Valkyria. Enfin. Par contre, il ne faut pas mettre Marvel. Sinon ça... Et surtout, boobs, boobs, boobs. Ah, tout de suite. Ah ah ah. Le voilà. Le chasseur se fait chasser. Je lui enverrai la tièze. Oh, ça brûle ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça brûle ! Par les queues ! À bras ! Ce mercenaire a été envoyé par la tempête. Et ce ne sera pas le dernier. Ah, je voulais la contourner. Ah, non ! Tu n'as pas fait. Ah ! Oh ! Oh ! Ah 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 ! Brûle ! Brûle ! Bon après aussi Valkyria si tu cherches sur Tumblr en même temps faut pas t'étonner je pensais à ça que tu tombes sur des choses bizarres hein ! Je cherche partout ! Encore du vin ! Voilà l'homme que nous cherchions Christios. Kéré ! La vie Kéré ! Je te reconnais toi ! J'ai confisqué tes bateaux n'est-ce pas au port ? Justement nous sommes venus les récupérer. J'aurais pu te demander pour moi. Puis tout qu'on le fait, je m'en moque ! Parce que toi t'es un mystios ! Laissons-le passer mon idée, mon ami. Et trinquons ! Mais pas avec ce mercenaire. Maintenant, du large ! C'est vrai, vous pouvez pas ! Le plus simple, ça serait de vous réduire au silence, ton équipage et toi, puis de récupérer les bateaux. Vous voyez, vous autres, vous ne pensez qu'à répandre le sang. La violence n'est pas la solution à tous les problèmes, c'est pour ça que je déteste les mercenaires. Ils pensent qu'à se battre. Je t'entends, tu sais. Bon, bon, on se calme. Si on veut se mettre d'accord, agissons en personne. D'accord, que proposes-tu ? T'aider, t'aider, c'est bien joli. Mais si je dois risquer d'attirer sur moi la colère de la tempête, faut que j'y trouve mon compte, moi aussi. Il y a de précieux trésors, à la crypte de l'épave. Pas très loin d'ici. Sinon, je ne crache pas sur quelques drachmes. Hein ? 50 000 drachmes ! Je vais aller à la crypte de... N'oublie pas ! Non, c'est euh... De toute façon, je crois qu'il faut que je fouille dans la crypte. Pour certains trucs, donc bon. Ah, voilà ce que je cherche. Mais... Ah, foutu aigle où il faut être... Et voilà ! Au millimètre près. Une figurine articulée d'Héraclès. Oh... Excusez-moi. Tu es là, ouille. Mais... Oh... Tu es là, ouille. Trouvez. Je l'ai en vue. Ta vie s'achète ici ! Ah mais il me saoule lui ! Tu vas brûler vivant. Ah t'as de la chance je t'ai achevé vite. Ah j'ai un petit problème réseau donc je ne vois pas tous les messages. Pourquoi j'ai un problème réseau je sais pas. Est-ce que je suis toujours en direct ça c'est la grande question. Oui je suis toujours en direct mais j'ai eu un problème. Ah je sais pas parce que sur mon écran en fait d'ordinateur là de mon pc il y avait marqué erreur réseau donc je pense que c'est juste mon ordinateur qui avait un problème. Ah foutu ! Et voilà ! Foutu aigle mal calibré. Oh ! Un indice à proximité. J'espère que ça va pas être comme pour l'adepte. C'est que c'était un enfer de trouver l'indice. Ah ! Je vais peut-être mettre mon ensemble de poséidons ça sera plus simple. Même si je suis moins fan de mon ensemble de poséidons tant que j'ai le marteau. Le marteau sacré d'Ephaïstos. Ah ! Il est coincé. Il est coincé. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit, nage droit, nage droit devant toi. Bon, juste que j'aimerais bien récupérer l'indice sur l'ancien. Par contre, je veux remettre mon costume de feu que je viens d'effacer comme un guignol. Je me plante toujours de bouton. Et la deck du temps d'ailleurs. Mais comment t'es arrivé là toi ? Comment ? Dommage. T'es trop lourd. Ah, la téléportation. Ah, la téléportation. Ça va être chiant je sens en plus de trouver cet indice à la con. C'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Merci. Merci. Non, toujours pas ? Lui, c'est le bras droit. Au sud de la crique de l'épave en Arkaya. La seule grotte qui était au sud de la crique... C'était celle-là, ça ? Est-ce que j'en aurais loupé un la dernière fois ? En tout cas, il n'y a rien là-dedans, je ne peux même pas y rentrer. Ah, de l'oreille calque. Ah, là, là, je n'arrive pas à savoir où c'est. Ça m'énerve. Bon, au pire, c'est pas grave. Je vais essayer de me rapprocher de nouveau parce que j'ai eu un 10. Oui, j'ai la flemme de descente de mon cheval, donc je le fais grimper. Un 10 sur un ancien à proximité. Mais punaise ! C'est moi ou le requin est bloqué sous ? Ah ouais, le requin... Le pauvre requin, il s'est bloqué sous la surface de l'eau. Putain, mais sud de la... Ça devrait être dans le coin ? Moi, pas comprendre. Moi, bloqué. C'est parti. Bon, bah au pire, je vais finir la quête. Puis on verra ça après parce que sinon, je vais y passer 10 ans me connaissant. C'est parti. C'est parti. Ah, Mistios. Te revoilà. Alors, tu as mes trésors ? J'ai trouvé ce que tu voulais à la crique de l'épave. Magnifique ! Donne-moi ça ! Pas mal du tout ! Un marché est un marché. Et je n'ai qu'une parole ! J'ai un malakam a léché pour trahir un serment. Je vais vous les rendre, vos bateaux. Mais vous n'arriverez jamais à échapper à la tempête. Regarde, toutes ces épaves, Mistios. Maintenant, je vais bien m'excuser. Merci, Mistios. Nous avons ce qu'il nous faut. Et maintenant... Orontas, Alexios. Inutile de verser le sang, Mistios. Contente-toi d'approcher tranquillement. Libérer ces gens a déclenché la colère de la tempête. Il suffit que quelqu'un accepte cette responsabilité et tout se passera bien. Alors, choisis-moi. Ils n'ont rien à voir avec ça. C'est moi que tu cherches. Nous en avons assez fait. Inutile d'aggraver les choses. Promets-moi que notre projet sera mené à son terme. C'est elle qui a fait tout ça. Que de destruction. C'est terrible. C'est comme si... Elle était en train de devenir une étrangère. pour moi. Quoi qu'il arrive... Elle est de ton sang. Et elle restera... Les parents croient toujours en leurs enfants. Aussi stupides que cela puisse paraître. J'aurais dû l'arrêter plus tôt. M'empêcher de rejoindre l'Ordre. J'aurais dû... Quand viendra le temps d'affronter la tempête ? Ma fille-là... Que feras-tu, Alexios ? Je te le promets. Je ferai de mon mieux pour la ramener. Je suis si fière d'elle. Je ne crois pas lui avoir jamais aidé. Il y a tant de choses que j'aurais aimé lui. Il faut que j'aille aider les autres. Retrouvons-nous à Patraïd quand nous serons prêts. Merci, Alexios. Bon. Je vais m'arrêter là. Ça aurait été une bonne partie. Il me reste encore de façon plein de choses à faire. Il faut que je trouve... J'essaierai de savoir où est cette fichue grotte à la con de laquelle il parle. Parce que... Parce que moi, dans le sens qu'ils me le disent... se trouve au sud de la crique de l'épave. Au sud de la crique de l'épave en Arcaïa. Pour moi, il n'y a qu'une grotte au sud. C'est celle que j'ai visitée. Celle qui était par là, quoi. Je vais vite fait regarder, mais bon... A moins de tuer tout le monde au pif... Ça risque d'être compliqué, hein. Bon, je vais juste vite fait vérifier. Peut-être que là, je n'ai pas vu une grotte. Non. Cette galère des fois pour quand tu as l'indice, mais que tu ne sais pas où il est. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Ouh, j'ai du sel qui commence à apparaître. Je vais tenter une dernière fois, puis après, je m'arrêterai. Si je vois que je ne trouve pas l'indice... Ben... 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 Indice à proximité. C'est bien gentil de me dire ça, mais si je ne le vois pas l'indice... Non, toi... Oh... 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 Peut-être que si je vais dans l'eau Peut-être une grotte que j'ai pas vue Surtout que déjà il y avait déjà un premier indice casse-pieds Avec les adeptes à trouver ici En plus quand il faut chercher sous l'eau Je vois bien le développeur avec un sourire machiavélique Il va galérer à trouver cet indice J'ai des idées de génies à faire un indice qui est très très chiant à trouver Non c'est pas intéressant c'est chiant c'est tout C'est ni plus ni moins Non c'est pas intéressant c'est qu'il y a des idées de génies de génies de génies de génies de génies Oh ça m'énerve de voir apparaître ce point à chaque fois Non c'est plus C'est bien Allez un petit truc qui brille Je vais devenir fou si je le trouve pas Petit indice où es tu ? Petit 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 le mec il est en train de devenir fou Si le jeu était modable j'aurais fait un skin avec Alexios avec une tête de joker en mode je suis devenu fou Parce que si je retourne par là il va me redire qu'il y a un indice Mais l'indice c'est dans le coin où il est où il est Bordel Où est ce foutu indice ? Je vais devenir... Ah putain Voilà Ouh de dieu j'ai failli devenir fou Bon je la tue parce que je pense que j'ai mérité le tuer Qu'est-ce que la vie si l'on ne peut pas avoir le meilleur Et devenir le meilleur Je ne sais pas Je pense que j'ai bien mérité avant de finir de le tuer Mais c'est bon il est en mode trouillard Ah je suis vieux et bossu Mais 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 Tu vas le marquer Ah bah en plus ce sera dans le coin c'est qu'il y a plein de missions sera parfait pour continuer la prochaine fois C'est bon C'est bon Allons ... ... ... Petit adepte, je viens te tuer ! ... 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